salut à tous et bienvenue sur la chaîne de la zig family pour une nouvelle vidéo consacrée aujourd'hui au retour d'expérience suite au montage des suspensions renforcées sur le pick up vous étiez nombreux à l'attendre vous m'avez envoyé pas mal de commentaires ou de messages en privé à ce sujet donc je m'empresse de vous faire le retour alors pour ça il fallait que j'attende quand même d'avoir roulé un petit peu pour avoir quelques petites choses à vous dire puisque c'est surtout le retour d'impression sur route avec la cellule qui est le plus important alors déjà là je me suis amusé pour vous faire la petite vidéo à me garer un endroit de chez moi où avec les anciennes suspensions c'était très compliqué il ya une butte avec un dénivelé bon je pense que vous vous voyez la pente si on se fie au mur de la maison à gauche voilà avec les anciennes suspensions ça délestait tellement de l'avant que je pouvais pas me mettre comme ça j'aurais pas pu reculer plus les roues avant patiné et le le pick up avec la chez lui prenait une inclinaison très dangereuse là forcément ça penche mais il est absolument normal là il se serait avec les anciennes suspensions l'avant gauche qui est vraiment en appui serait complètement écrasé l'avant droit on est quasiment quitté le seul et puis à l'arrière droit on aurait été complètement avachi là je vous fais oui vu derrière c'était très impressionnant la salle est beaucoup moins alors c'est vrai qu'on est très haut forcément vous voyez le pick up à son assiette quasiment normal en fait moi qui ai l'habitude ça se voit rien qu au au positionnement des roues au carrossage alors concernant le montage ça s'est bien passé il n'y a pas eu de difficulté particulière on va le faire dans l'ordre depuis l'avant donc à l'avant pour les amortisseurs là dessus c'est bien fichu donc il n'y a pas grand grand démontage le plus compliqué c'était le soufflet de cardan aussi que j'avais à faire aussi celui là parce qu'il faut sortir un petit peu tout c'est un peu galère donc les amortisseurs avant son souci à savoir que ceux d'origine lorsqu'on les a retirés les comprimés à la main il ya de la rouille et mietté qui en sortait des miettes de rouille donc ça en dit long sur leur état ensuite derrière alors pas de grosses difficultés non plus si ce n'est que les axes des gammes ici était quand même très rouillé donc il a fallu couper moi c'était un peu prévisible donc là vous voyez on a bien mis les axes avec les graisseurs c'est grave justement c'est le but les petits graisseurs on vient visser la pompe à graisse ça c'est top pour la longévité derrière on voit bien les les jumelles avec les filles un bloc polyuréthane donc jumelles avec graisseurs également et bien évidemment nos lames c'est vrai que l'accessibilité pas formidable je vais aller par ici à plat donc elles sont là nos huit lames avec les amortisseurs et les bagues sur mesure en haut et en bas pour pouvoir les fixer en 19 mm les brides de lames donc là vous voyez malgré le dévers à gauche malgré le poids de la cellule la courbure que l'on a elle est bonne on n'est pas en courbure inversée on n'est pas à plat on est comme ça doit être limite on dirait même que c'est à vide alors de fait les boudins pneumatiques ici qui était déjà présent j'ai eu beaucoup moins besoin de les gonfler donc concrètement à vide c'est un petit peu plus dur qu'avant c'est pas non plus inconduisible c'est pas très confortable on va pas se mentir mais en même temps on s'en douter pour que ça puisse supporter la charge avec la cellule ça peut pas être confortable à vide mais c'est correct quand même c'est utilisable et alors une fois la cellule mise dessus la différente et la différence pardon est très grande c'est incroyable même je m'attendais pas autant je savais que ça serait différent que ça serait mieux je m'y attendais potentiellement c'était logique mais vraiment pas à ce point bon déjà d'une part sans gonfler les boudins le l'ensemble alors là c'est tricher puisqu'on est en pente sans gonfler les boudins il a retrouvé une assiette tout à fait normal avec la cellule il s'écrase même pas finalement et donc je les ai gonflé un petit peu pour voir j'ai fait un test je les ai mis à deux kilos de pression ce qui est intermédiaire puisqu'on peut les monter normalement bien plus mais c'est déconseillé d'aller au delà de trois pour la rigidité du châssis donc à deux kilos c'est impeccable ça amortit bien j'ai passé alors des endroits que j'ai l'habitude où j'ai l'habitude de rouler ça n'a rien à voir les ralentisseurs des dos d'âne poule des enchaînements sur des virages du mauvais bitume là où avant il fallait faire attention à vraiment lever le pied parce que la direction était hyper floue ouais c'était ça le gros souci c'était le flou de la direction il était tellement avaché de l'arrière que la direction était ultra légère très imprécise il fallait corriger en permanence s'il y avait du vent latéral fallait tirer des bords de gauche à droite limite s'asseoir sur le bord de la fenêtre comme en voilier pour compenser là le jour et la nuit ça va droit ça enchaîne les virages à une vitesse normale il n'y a pas besoin de faire particulièrement attention pas besoin de lever le pied en disant ou là là si jamais j'ai quelque chose une manoeuvre d'urgence à faire on part tous au fossé où on fait un tonneau là c'est sain c'est vraiment agréable et le la sensation au niveau du train arrière est beaucoup plus franche c'est à dire que sur un ralentisseur on n'a pas l'impression que tout l'arrière s'écrase et qu'au rebond on va tout casser alors évidemment on les passe pas à 40 à l'heure mais tout se fait avec une sensation normale une surtout une sensation de sécurité et ça c'est hyper important je me suis amusé aussi entre guillemets à donner des coups de volant en ligne droite à 40 50 à l'heure on va même un petit peu plus jusqu'à 70 des gauche droite comme ça gauche droite avant c'était impensable j'avais essayé un peu ça partait tout de suite je sais pas imaginons un évitement d'urgence un enfant qui traverse inopinément quelque chose comme ça c'était on partait direct au décor peut-être que c'est une sensation que vous connaissez avec votre votre cellule et votre pick up et si c'est le cas c'est seulement pas normal puisque là je vous dis même sur un vieux l 200 comme ça de 20 ans j'ai retrouvé mais il est comme à comme à vide en fait même plus agréable qu'avant à vide puisqu'il a il est confortable il est précis il est sain faut vraiment il faut faut pas hésiter à franchir le pas et à changer l'ensemble avant arrière j'avais hésité à un moment donné à faire que les lames et puis à mettre du plus basique je crois qu'il faut pas faut pas hésiter à investir un peu et puis à faire avant aussi ce que le travail des amortisseurs là devant est primordial puisqu'en plus il n'y a pas de pas de ressort là-dessus on a des barres de torsion et l'amortisseur encaisse tellement en freinage appuyé là le transfert des masses est tout à fait correct donc au bilan je suis hyper satisfait j'attends de voir en vrai usage sévère chemin montagne des verts etc mais déjà ce que je vois là et les j'ai fait à peu près 200 kilomètres depuis que j'ai monté les suspensions et ce que cet avant-goût et ça penser que la suite de la route va être excellente donc si vous devez y passer n'hésitez pas vraiment et puis alors pour le coup je recommande vraiment le kit ome old man in you c'est vrai que j'ai pas de recul sur la longévité mais les avis qu'on voit à droite à gauche laisse à penser qu'on est on est dans le vrai par rapport à ça mais là le montage s'est fait en plug gameplay un quasiment pas de surprise rien enfin impeccable et pour le coup si vous avez besoin n'hésitez vraiment pas à commander chez suspension 4 4 1 en moselle ils ont le site internet que je vous remets dans le lien de la vidéo dans la description il est de bons conseils le responsable bon contact je dis pas que c'est le seul il y en a d'autres aussi mais pour le coup je pouvais pas commander des suspensions chez tout le monde j'ai essayé celui là et je suis absolument pas déçu donc pour moi l'investissement en vaut la chandelle donc n'hésitez pas à me redemander des précisions dans vos commentaires sur le montage alors après si vous êtes bricoleur ça se fera sans souci si vous n'êtes pas trop sûr de vous je vous conseille de le faire faire par un pro pour la simple et bonne raison qu'il en joue quand même de votre sécurité il s'agit d'être un roulant si vous serrez mal quelque chose au couple ou pas au bon couple enfin qu'il y a quelque chose qui se défait en roulant forcément les conséquences et risque d'être fâcheuse donc je vous conseille de le faire faire par un pro et avec une facture pour la suite au cas où on ne sait jamais on n'est jamais trop prudent nos véhicules sont lourds et on est amené à partir loin dans des contrées reculées ce serait dommage de casser quelque chose là bas par la faute d'un montage mal fait voilà avant le départ donc je suis très très satisfait et je reviendrai vers vous avec un peu plus de kilomètres au compteur pour vous faire part des sensations aussi de conduite sur des pistes défoncer puisque là ça prend encore été vraiment le cas non plus voilà je vous dis à très bientôt et surtout encore une fois je vous le dis abonnez vous vous êtes trop nombreux à regarder sans vous abonner moi je ne suis pas pour la publicité à tout prix mais j'essaie de me donner du mal depuis deux ans à faire des vidéos qui sont utiles à ceux qui ont moins l'habitude quand je vois que certaines de mes vidéos dépassent les trente mille voire cinquante mille vues je me dis qu'il ya donc un intérêt quand même quelconque pour certains donc n'hésitez pas à vous abonner que je puisse vous faire des choses encore un petit peu plus détaillé un peu plus sympa voilà allez je vous dis à très bientôt bye